Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, en l'occurrence avec Rudy. Et cette fois-ci, dans cette troisième émission, nous allons évoquer le porc, la viande de porc, sa conservation, mais aussi le fait qu'à un moment donné, l'option peut être prise de transformer ce porc en charcuterie. Alors, on va essayer d'esquisser quelques définitions de techniques appropriées à la charcuterie. Alors, n'étant pas un spécialiste, Rudy, il ne faut pas m'en vouloir, ce n'est pas dans l'ordre, mais la viande de porc, donc frais, subit la réfrigération, la surgédation, ça ne se différencie pas de la viande de bœuf ou quoi que ce soit. Par contre, la charcuterie, là, on est dans un métier plus particulier, il y a des connaissances à faire, c'est juste. Et alors, la viande, pour devenir une charcuterie, on peut la barater, on la saumure, on la sèche. Alors, le baratage, c'est peut-être un mot qui est pour le beurre, c'est un massage plutôt. Alors, je vous dis pourquoi on fait ça, je vous explique, en gros, sans être trop long, c'est-à-dire que si un jambon, il est injecté avec une multi-aiguille, un certain pourcentage de saumure qui est composé un peu d'arômes, il peut y avoir des épices, il peut y avoir un peu de sel, un peu de sel nitrité, on reviendra après, et bien sûr, de l'eau. Donc, c'est une saumure qu'on injecte, un certain pourcentage qui est calculé, parce que si vous injectez trop, le produit devient trop salé, et après, on le met dans une masseuse, c'est-à-dire une baratte. Alors, c'est rien d'autre qu'un traitement mécanique, c'est-à-dire qu'on veut faire tourner la viande sur elle-même, qu'il y a une extraction de protéines avec un limon à surface, parce que le jambon, il est dépecelé, pour qu'il n'y ait plus de gras, plus de nerfs, plus d'aponevrose dedans, et qu'après, on rassemble le jambon lui-même et qu'il tienne. Et qu'il tienne, d'accord. Ça donne des belles fines tranches. D'accord, d'accord. Alors, cette fonction, on l'a bien comprise, et la deuxième, dans la mesure où on disait qu'il y avait quelque chose d'injecté, c'est aussi pour qu'il y ait une bonne répartition ? Exact. Il faut saler le jambon, il faut qu'il soit réparti, qu'il est savoureux et qu'il y a une salinité qui se diffuse. Dans le jambon, et dans une barrate, elle est sous vide, donc elle est à 0,9 millibar au minimum, sous vide, donc il y a une ouverture de cellules, et donc vous avez une bonne salinité, un très bon goût et de la tendreté du jambon. Et un bon rendement de l'action. Oui, mais le rendement, il joue moins. Un jambon supérieur. Non, mais de l'action, je vais y avoir par là. L'action, oui, bien sûr. Si on n'avait pas le mais sous vide, ça obligerait peut-être à saler davantage pour avoir un résultat minimum. Non, si vous barratez, vous êtes obligé de faire sous vide, sinon vous avez de la mousse. D'accord. Et alors, ce baratage, est-ce que tout le monde l'applique ? Non, je pense qu'il y a des artisans, Boucher Charcutier aujourd'hui, qui n'ont pas investi, ou qui ne veulent peut-être pas investir parce qu'ils n'ont pas de succession, ou peut-être ils sont mal informés au niveau du baratage. Ou c'est une option qui est prise. Ou c'est une option qui est prise. Technique artisanale allemande. Jean-Marc, je crois que Jean-Marc ne barrage pas. Je peux vous dire que les jambons, un jambon supérieur, injecté environ à 10%, la saumure, une composition de saumure, et puis après, légèrement baraté, massé, et bien c'est un très bon jambon. Et vous ne pouvez pas faire mieux. Alors, pour que tout le monde comprenne, jambon supérieur, et ce qui ne serait pas le jambon supérieur serait quoi ? Un jambon choix. Il y a, en France, il y a le code des usages. C'est jambon sup, jambon choix, où vous avez le droit d'avoir des phosphates, ajouter des phosphates, et le jambon standard, mais qui n'est pas du tout pour l'artisan. Un jambon standard, c'est les épaules, pour la collectivité, etc. Là, ça relève plus de l'industriel ? Exact. Mais il y a des industriels qui font aussi du supérieur. Voilà, mais c'est plutôt l'apanage des industriels, parce qu'ils sont plus équipés. Exactement. Et puis ils ont le débouché peut-être aussi, par rapport à quelque chose qui coûte moins. Voilà, et des grosses quantités. C'est la masse. D'accord. Ok, baratage, on a parlé. Saumurage, la nécessité de saler. Alors, on sale, on a parlé de phosphate tout à l'heure. Oui, bon, on peut en parler. Vous savez, le phosphate, le phosphate, ce n'est pas quelque chose qui est néfaste. Vous savez aussi bien que moi, la première des choses, il y a des décennies, qu'on avait du phosphating. Oui. Pour les enfants, pour les os. Et vous savez, même dans un jambonchoir, vous avez le code des usages qui vous dit que vous avez le droit à 0,2% de P205. C'est le phosphate résiduel. D'accord. Ça fait à peu près 3,5 grammes de phosphate. Mais 2,2 grammes pratiquement de phosphate résiduel. Donc je ne vois pas dans un kilo de jambon, ce qui peut être les faciles pour la santé. Oui, oui, oui. Mais c'est bien tout ça, Rudy, parce que je pense que nos auditeurs, certains sont très au courant, mais d'un d'autres qui, comme nous d'ailleurs, avec Pierre-Paul, à chaque fois, on est médusé parce que c'est un métier. Oui. La boucherie charcuterie, c'est un métier. Et un cuisinier, c'est un cuisinier. Un boucher charcutier sait faire. Il respecte un certain nombre de savoir-faire. Vous vouliez dire ? Je veux dire que souvent, je suis sidéré quand je vois les gens à la télévision ou à la radio qui donnent des commentaires sur la charcuterie, sur leurs composants, sur les additifs, sur le nitrite, etc., nitrate, et ils ne savent même pas ce qu'il y a. Ils ne savent même pas qu'il y a un côté d'usage qui existe. Oui, c'est souvent à charge, quoi. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, c'est l'objet de l'émission. Modestement, c'est de se dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir. Il n'y a pas, d'un côté, ceux qui feraient vraiment formidablement bien et d'autres, pour qui, ça serait nul. Et c'est vrai que les émissions de télévision traditionnelles, c'est pour ça qu'il faut s'abonner et regarder Chef en ligne, souvent, ce sont des émissions à charge et qui ne rendent pas service parce que l'usage tel qu'on vient de l'évoquer, de la barade, du saumurage, il y a une raison. Mais bien sûr. Et alors, si vous prenez un jambon qui a 7,5 kg ou 8 kg, désocié, pareil, dénervé, de ses aponevroses et bien sûr de ses mouillettes et tout ce qui est à l'intérieur du jambon, il faut le saumurer. Sinon, vous n'aurez pas un jambon goûteux et juteux. Oui, parce que très souvent, la critique est facile sur la manière qui est éventuellement au frais qui ne serait pas bien, mais on aime bien quelque chose de juteux, on aime bien quand même de rosé, quelque chose qui est rosé. Et une viande, alors le rosé, justement, le rosé, c'est tout simple parce que vous avez de la myoglobine, vous avez le muscle qui est coloré. Et après, c'est sûr que par le C-nitrité, rajoute C-nitrité, nitrate, c'est interdit dans les produits cuits aujourd'hui, dans le gôte des visages, dans le temps où on en mettait en plus. Donc aujourd'hui, vous avez le droit à mettre 120 mg de nitrite pur dans le produit fini, mais tout le monde est descendu aujourd'hui à environ 100 mg ou 90 mg. Mais par contre, là-dessus, il y a des polémiques, mais les gens, ils ne sont pas au courant. Je vais juste vous dire une anecdote. Il y a environ 20 ans, le nitrate pour le saucisson sec en France et en Europe, il était autorisé à 500 mg dans le produit fini. On l'a réduit de moitié. Et ça marche aussi. Voilà la couleur. On est sur la bonne... Voilà. On est sur la bonne voie. Et alors, on sait aussi que si maintenant les journalistes et les autres veulent critiquer et que les gens qui ne connaissent pas du tout la viande et la charcuterie, qui n'ont jamais été dans la production, eh bien, pourquoi que l'Europe ou la France ne décrète pas 40 mg de nitrite dans le produit fini ? Ça suffit pour protéger et contre le botulisme ? Voilà. Alors, ça, on peut peut-être mettre l'accent. Parce que très souvent, des fois, des gens disent oui, ils veulent la couleur rosée, c'est pour que ça soit vendu. Mais en fait, c'est la conséquence. Au départ, on n'a pas voulu que la viande soit rosée. On a voulu contrer le bacille du botulisme. Exactement. Est-ce que c'est comme ça ? C'est la conséquence du traitement ? Exactement. Vous êtes d'accord ? Oui, parce qu'il y a eu dans nos ancêtres beaucoup de morts parce que le botulisme. Mais après, voulons dire qu'aujourd'hui, on sait que 40 mg dans le produit fini de nitrite, ça suffit pour rougir et ça suffit pour la protection contre le botulisme. D'accord. C'est très important. Alors, si déjà, on veut faire les efforts au lieu de donner des sacrées interviews à la télévision par des gens qui ne connaissent rien en charcuterie et en jambon, il ferait mieux d'aller au niveau de l'Europe et demander une réduction. Alors, on ne va pas aller au-delà puisque ce sera l'objet de la quatrième émission. Moi, j'en retiens une chose, c'est que si on a des questionnements, adressez-vous aux professionnels. Voilà, exactement. C'est le life motif que je voulais vous dire. Il y a un artisan, on a un questionnement, on s'adresse à lui. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Oui, voilà. Et c'est certainement la meilleure solution. Juste une petite aparté comme ça. Les nitrates, les nitrites, même dans la démarche bio, ce sont des éléments qui sont conservés. Mais bien sûr. Parce qu'on pourrait penser que là, ils sont en train de nous dire, ils militent un peu pour le côté industriel. Bien sûr. Mais dans le règlement bio, ces additifs-là, ils sont toujours autorisés. Sont autorisés. Et bien sûr. Et on sait bien pourquoi, parce qu'ils ont une utilité. Tout simplement. Ils ont une utilité de protection. Voilà. Et souvent, on rajoute aussi, et c'est même normal, on rajoute des antioxydants. Voilà. Le E301, la Scorbate ou la Scobic. Moi, ce que je propose, c'est que ceux-ci nous permettent de faire la transition par rapport à la dernière émission, sur lesquelles on va peut-être s'apesantir un petit peu plus. Oui. Le consommateur, lui, il voit ses additifs, etc. On l'a abordé. Mais on peut peut-être, on va remettre un petit peu les choses en perspective pour que chacun se fasse son opinion. Encore une fois, on essaye de convaincre absolument personne. C'est une contribution pour vous, mais également pour nous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501